En 1992, le Canada rejette l'accord de Charlottetown. Ici, au Québec, les chants disent « Ah non, non, c'est pas assez. » Los Angeles à feu et à sang. On s'est rendu compte que le racisme, c'est vraiment le sujet le plus hot aux États-Unis, encore et toujours. Et l'émeute éclate au stade olympique. 1992, c'est aussi Francis Martin. Red Hot Chili Peppers. Et Jordi. Génération 92. C'est sa musique, ses images, son histoire. En 1992, Brian Mulroney propose une nouvelle entente constitutionnelle. L'accord de Charlottetown. J'ai toujours dit que nous visions une réforme en profondeur du fédéralisme canadien. Comme Meach avait échoué, Brian Mulroney a décidé de s'entêter, à bon droit d'ailleurs, pour tenter de quand même modifier la constitution canadienne pour faire plaisir au Québec. Il est arrivé avec un compromis beaucoup moins bon que Meach, mais c'était le seul qui a pu arracher au Canada anglais. Le 4 septembre, les Canadiens sont appelés aux urnes pour approuver la proposition constitutionnelle, selon laquelle le Québec sera reconnu comme une société distincte par sa langue, par sa culture et par son droit civil. Le référendum, ça faisait la grandeur du Canada, mais si une province la refusait, ça tombait. Puis en fait, je ne me rappelle plus combien de provinces l'ont refusé, mais l'important, c'est que le Québec l'a refusé. L'entente de Charlottetown est rejetée. Le Québec dit non parce qu'elle ne lui donne pas assez de pouvoirs, tandis que le Canada rejette l'entente parce qu'elle donne trop de pouvoirs au Québec. Ah, si tu voulais m'entendre, on pourrait se comprendre... Non, le groupe de l'heure ne s'intéresse pas à la question constitutionnelle, mais à l'amour. Qu'est-ce que vous leur trouvez exactement? Oh, c'est super beau! Ils ont tous des beaux bodies! C'est super! Wow! Les bébés, c'est génial. Ils sont beaux et bons, c'est pour ça qu'ils s'appellent les bébés. En 1992, les bébés connaissent de nouveau le succès avec leur album Snub. C'est pas Snub, ils sont trompés à l'impression, c'est bon, mais ils l'ont mis à l'envers. Ok, merci les gars. Donne-moi au moins ma chance Moi, comme j'ai beaucoup changé Donne-moi une petite chance Allez, tu dois me pardonner Et tout rude comme c'est Peu avant les Jeux de Barcelone, l'histoire de la nageuse synchronisée Sylvie Fréchette défrait les manchettes. Sylvain Lake, le conjoint de la championne du monde de nage synchronisée, Sylvie Fréchette, a été retrouvé mort hier dans sa résidence de Laval. À peine quelques jours avant l'ouverture des Jeux, Sylvain Lake, qui était un spécialiste du 400 m, s'est enlevé la vie. La favorite pour gagner la médaille d'or en nage synchronisée solo aux Jeux de Barcelone de 92, c'est Sylvie Fréchette. Et elle se présente avec son entraîneur, Julie Sauvé, en ayant cette nouvelle-là, quand même, qui date d'à peine quelques jours. Déterminée et courageuse, Sylvie Fréchette décide quand même de réaliser le rêve de sa vie. Participer aux Jeux olympiques. La raison qui m'a poussée à décider de tenter d'aller à Barcelone, c'est tout simplement parce que tous ceux qui ont connu Sylvain, ils savent ce que représentaient les Jeux olympiques pour lui. Je vous promets juste que je vais faire de mon mieux que je vais nager avec mon coeur, puis avec celui de Sylvain. En compétition, la nageuse exécute avec brio sa routine, mais le mauvais sort s'acharne encore sur elle. La juge brésilienne appuie sur le mauvais bouton et lui donne une note bien inférieure à sa performance. La juge brésilienne a voulu tout de suite corriger son erreur. À ce moment-là, les gens ne s'en souviennent peut-être pas. Elle est allée trouver l'arbitre américaine Judith McGowan, qui a refusé de tenir compte de son erreur. Et comme par hasard, c'est une Américaine, Kristen Bapsprick, qui a gagné la médaille d'or. Un an plus tard, le comité olympique décide de remettre à Sylvie Fréchette, maintenant à la retraite, la médaille d'or qu'elle aurait dû recevoir à Barcelone. Sylvie Fréchette! En 1992, Michael Stipe, le leader de la formation REM, signe un texte touchant qui fera de la chanson Everybody Hurts le plus grand succès du groupe. Everybody Hurts Sometimes Everybody Hurts I never wanted to be famous or to be rich or any of those things. I don't give a s*** about them. Until the basic human rights En 1992, un sacrilège est commis en terre américaine. La déesse du hard rock, Sinead O'Connor, déchire une photo du pape lors de son passage à l'émission Saturday Night Live. Le geste suscite un tel tollé que la chanteuse irlandaise de 25 ans se voit obligée d'expliquer publiquement pourquoi elle s'élève aussi radicalement contre l'Église catholique. It was the Catholic Church that gave permission for the division of people's societies. It happened in my country, it happened in Africa, it happened to the American Indians, to the Jewish people, the division of people's families. None of those things could ever have happened in any of those countries without breaking permission from the Catholic Church. Lors de la participation de Sinead à un hommage à Bob Dylan, elle réinterprète la même chanson qu'à Saturday Night Live, sous les huées de la foule. I've got to say war! Until the basic human rights are equally guaranteed to all! Ironie du sort, les fans du grand contestataire des années 60 ne tolèrent pas une contestataire des années 90. Les Américains contestent l'attitude de Sinead en n'achetant plus ses disques, dont les ventes sont en chute libre. Aux États-Unis, il y a certaines icônes auxquelles il vaut mieux ne pas s'attaquer. Eric Clapton n'a pas enregistré d'album depuis deux ans lorsque le destin frappe. Son fils Connor, âgé de 4 ans, trouve la mort après être tombé du 53e étage d'un appartement de New York. L'événement tragique inspire à Clapton la chanson Tears in Heaven, qui rafle les plus grands honneurs aux Grammy Awards. Meilleur disque, meilleur album et meilleure chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La couleur de prédilection des adeptes du Rollerblade Dans les années 90, on s'informatise. Et là, on a accès à des couleurs qui n'existent pas dans la nature, des couleurs fluo, des couleurs techno. On gère la couleur de nos vêtements à travers les codes de couleur de l'ordinateur. Donc la coloration du vêtement change beaucoup. En 1992, le groupe House of Pains célèbre son héritage irlando-américain avec son hit Jump Around. Sous-titrage Société Radio-Canada Après la pause, la violence éclate à Los Angeles. Et Francis Martin séduit les femmes d'expérience. C'est de la grosse guimauve, là. T'sais, à côté de ça, le Mario Pelcho, c'est Kirk Cobain. Quand on se donne à une femme d'expérience... En 1992, même si l'esclavage est aboli depuis près de 40 ans aux États-Unis, le clivage entre les Blancs et les Noirs demeure criant. En cette année électorale, où le président Bush brandit haut et fort sa vision conservatrice de la société américaine, le mécontentement est grand. C'est dans ce contexte qu'un acte de brutalité policière se déroule en 1991 dans un quartier défavorisé de L.A. Sa diffusion passera à l'histoire. Rodney King, qui était un Noir, s'est fait battre de façon affreuse, sans aucune raison, par des policiers de Los Angeles. Sauf qu'il y avait un voisin qui a filmé ça avec une petite caméra. Ça s'est ramassé sur les télévisions du monde entier. Ce qui était neuf dans l'histoire de Los Angeles, c'était pas évidemment que des policiers s'en donnent à cœur joie sur un individu quelconque qui les a emmerdés. C'était la présence du vidéo amateur. On pouvait compter, là, au ralenti, le nombre de coups que quatre policiers s'acharnaient à donner sur un être humain qui était à terre. Ça a scandalisé l'Amérique et, je dirais, les démocraties dans leur ensemble. Des bavures policières, on sait que ça va arriver. De cette ampleur-là, c'est inexcusable. La population est outrée et attend avec impatience le résultat du procès des quatre policiers. Quand la justice américaine les acquitte malgré la preuve accablante saisie sur vidéo, la violence éclate. La population noire est enragée et exprime son ras-le-bol en semant le chaos dans la ville. Au total, 55 personnes perdent la vie. Alors donc, il y a beaucoup de gens maintenant qui, quand ils voient intervenir des policiers sur un dossier, n'hésitent pas à filmer et à prendre des photos. Ça peut toujours servir. Malgré le désordre qui sévit dans sa ville natale, le groupe californien Red Hot Chili Peppers chante son amour pour la cité des anges, Los Angeles. C'est la ville que je vivais, c'est la ville d'angels. L'un des ans, comme je suis, together we cry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le démocrate Bill Clinton devient le 42e président des États-Unis. Il défait George Bush père, qui semblait pourtant imbattable après la guerre du Golfe. Sa jeunesse, son charisme et son discours ne sont pas sans rappeler John F. Kennedy. Malgré des attaques sur certaines transactions financières, Clinton remporte une éclatante victoire. Entre autres, grâce à ses engagements sur la situation économique personnelle des Américains et leur santé. Pendant que plusieurs se réjouissent du départ de Bush de la Maison-Blanche, le groupe à succès Collage s'inspire de la chaleur du Sud pour gravir les palmarès. Sous-titrage Société Radio-Canada 16 ans après avoir accueilli les compétitions de vélo aux Jeux olympiques de Montréal, l'inutile Vélodrome est transformé en biodôme. Le biodôme, c'est ce qu'on appelle un musée vivant de l'environnement. On veut présenter des habitats avec des animaux aquatiques, des animaux terrestres, des plantes, donc toutes les composantes, l'aspect minéral aussi, pour que les gens comprennent un petit peu c'est quoi la nature. Dès l'ouverture, des milliers de curieux se précipitent dans ce paradis du microclimat, où il est possible de passer de la forêt tropicale au monde polaire en quelques secondes. Moi, j'ai vu plusieurs animaux que je n'avais jamais vus en vrai. Je les avais juste vus à la télé. En 1992, Marie-Carmen interprète la chanson de Barbara, « L'aigle noire ». Ce sera son plus grand succès. Un nouveau phénomène voit le jour au Québec en 1992. Avec son look d'enfer, Kathleen connaît un succès immédiat. Elle a eu beaucoup d'impact au niveau de son image, mais elle n'a peut-être pas eu autant de crédibilité au niveau de sa voix qu'elle aurait pu en avoir. Vous avez déjà un style pour toi dans leur tête, mais c'était pas ce que toi tu voulais. Mais c'était pas nécessairement ce que moi je voulais. Tout le côté arrangé, toute son image de blonde, hop, la vie, avec ses petites traits, ça peut être un petit peu comme Bécassine, un petit peu cute, mais pas vite, vite au niveau du cerveau, on dirait. Bien, c'est un petit côté d'homme blonde qui va vraiment lui être fatal à un moment donné. Tout le monde aime rire de Kathleen, même si tout le monde est capable de chanter « Ça va bien ». Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ça va si bien. Ça va bien. Comme une envie me donne pas. Ça va bien. Animal, je t'ai choisi. Pendant que les jolies blondes misent sur leur look, France d'amour, elle, mise sur le rock. Un rock puissant, écorché, qu'elle chante avec une énergie déchaînée. Viens plus près et nos désirs se feront animal. Blue jeans sur la plage. Le VJ de Musique Plus, Paul Sarrazin, tente sa chance dans le monde de la chanson en 1992. Sa version de la chanson « Blue jeans sur la plage », popularisée dans les années 60 par les Roll-Ups, est un bijou en son genre. Blue jeans sur la plage. Les jeunes se sont aimés tout au long des mois d'été. Et la lune d'automne... Voici les cinq chansons qui tournent le plus à la radio québécoise en 1992. Et mon cœur de pomme rougira l'espoir. Donne-moi au moins ma chance. Voix comme j'ai beaucoup changé. Quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui donne, et quelqu'un qui m'aime, avec qui tout partager. À mon porte du matin, il n'y a rien dans les mains. Ce soir, j'ai des idées noires, car la vie t'entraîne, loin de mon regard. Je suis fort dans ma tour d'évoix. Je ne peux jamais plus te revoir. Je ne peux jamais plus te revoir. Je veux si tu peux. Après des débuts timides à l'âge de 7 ans, Francis Martin enregistre en 1991 une chanson de Luc Plamondon qui ne passe pas inaperçue. Il y a des gens qui ont le don, une fois dans leur vie, de faire une chanson sur un sujet dont personne n'a parlé à ce jour. Pour bien des femmes, Francis Martin, c'est un beau gars. Et il chante l'amour avec une femme plus âgée, qui est un phénomène qui commence à avoir un peu plus d'ampleur à l'époque. Alors, il est le premier à chanter ça en français quand on se donne à une femme d'expérience. Alors, toutes les femmes d'expérience du Québec vont acheter le disque. Il y avait un côté inoffensif, il y avait un côté prince charmant. C'est de la grosse guimauve. À côté de ça, le Mario Pellet-Chot, c'est Kurt Cobain. Quand on se donne à une femme d'expérience Quand elle vous prend Avec son sixième sens Quand on se donne À une femme d'expérience On met son innocence Dans la balance Après la pause, les films marquants de 1992 Et le phénomène Jordi Après avoir fait carrière dans les bars Durant de nombreuses années Et enregistré en 1989 Un disque qui ne lui ressemble pas Dan Bigrat connaît un succès immédiat Avec la chanson La voix rocailleuse de Dan Et son charme indéniable Jumelé à une poésie de la rue Le situe dans une classe à part Avec sa camisole et ses tatous Dan Bigrat est le nouveau rocker Au coeur tendre du Québec Dan Bigrat, c'était vraiment L'écorché vif C'était charmant de voir un gars En fait, il avait une allure assez rock Sa camisole, les cheveux longs Il avait l'air durs Mais en même temps, tu sentais Que c'était un grand sentimental Un peu comme Desjardins Un peu comme Leloup Dan Bigrat remettait le texte À l'avant Avec une attitude rock Si je serre les fesses Plus fort que les poings Je pense que Dan Bigrat Prit la place de ses parles Jerry Jerry, même s'il était éveillé Les madames, les matantes L'aimaient beaucoup C'était comme leur fils en difficulté Un peu, tu sais Un fils un peu éveillé Mais qui réussit à s'en sortir Puis à se prendre en main Sur scène, Bigrat aime s'entourer de femmes Et dans son équipe, on retrouve une voix Qui ne tardera pas à sortir de l'ombre Celle de la choriste Luce Dufo Tu me tueras Si tu t'en vas Simplement Si tu t'en vas Oh, tu me tueras Si tu t'en vas Simplement Si tu t'en vas Oh, tu me tueras Si tu t'en vas Simplement Si tu t'en vas Si tu t'en vas Malgré la rumeur qui veut que tout ne tourne pas rond Chez le couple princier La Grande-Bretagne est en état de choc Lorsque Charles et Diana annoncent leur séparation La grande délivrance de Diana fait le bonheur de la presse à scandale Le 24 août en Floride L'ouragan Andrew fait huit morts Et cause des dommages évalués à plusieurs milliards de dollars Plusieurs snowbirds québécois sont intrigués par ce désastre Eux qui se rendent en Floride par centaines de milliers l'hiver venu Les dimanches ne sont plus qu'ils étaient au Québec Pour lutter contre l'exode de certains consommateurs qui vont faire leur magasinage aux États le dimanche Une loi autorise maintenant les commerces québécois à ouvrir leurs portes de midi à 17 heures Pour déjouer les nombreuses fraudes à l'endroit du système de santé Le ministère de la Santé personnalise la carte d'assurance maladie Désormais, la carte soleil portera la signature et la photo de son titulaire La CECM est formelle Pas question d'installer des distributrices à condom dans les écoles Certains s'en réjouissent D'autres contestent la décision parce qu'elle survient au moment où il y a recrudescence des MTS chez les jeunes Voici ce qu'en pensent les principaux intéressés Ça encouragerait les jeunes à se protéger Moi-même, ça ne me dérange pas Je n'ai pas besoin Ils ne sont pas assez proches des relations qu'on a Il y en a, là, tu sais J'aimerais se venir voir à l'école Ça serait plus intime, tu sais quoi Opportunistes, les Raëliens vont distribuer eux-mêmes des condoms à la porte des écoles En inscrivant leur numéro de téléphone sur l'emballage, ils réussissent un bon coup de marketing Bien, c'est sûr que beaucoup de gens vont penser que c'est notre raison Mais ici, ce matin, on ne discute absolument pas de notre philosophie, de rien On ne donne que des condoms avec un macaron qui est écrit dessus, oui, aux condoms dans les écoles, c'est tout En 1992, James Bond aussi jouit de la popularité du petit bout de latex Mets-le-moi Mets-le-moi En 1992, Taquino, la planète innove Comme ça, Brian, tu t'es enfin décidé à faire un boulot honnête Tout un changement Seulement des imbéciles ne changent jamais d'idée L'émission qui revoit et corrige l'actualité à la sauce des bleus poudres Mettent en vedette des personnages colorés Comme Jacques Chevalier-Longueuil, Bob Binette et Raymond Baudouin Ici, la Raymond Baudouin compagnie de M. Trudeau juste pour une dernière fois Qui ne se souvient pas de l'altercation entre Baudouin et Pierre-Éliott Trudeau? Vous, à cause de vos initiales Vous, à cause de vos initiales C'est la lutte Vous, avec vos initiales, le mot « pète », ça veut-tu dire M. Trudeau, j'ai une petite devinette pour vous C'est « pète » et « pète » qui sont montés en bateau « pète » tombe à l'eau Qui sait qui a le goût de le sauver? Oui, bien, c'est encore moi Voici quelques publicités marquantes de 1992 Mais là, il voulait que je m'habille en petite pizza J'ai dit « Hey, allez lire mon contrat, ça parle pas de petite pizza là-dedans » McDonald's présente sa nouvelle pizza Toujours fraîche, cuite au four et prête en moins de 5 minutes X est écrit « Tis » dans ces contrats-là Moi, j'aime McDonald's Elle vient de prendre un hot dog du chèvre avec des frites Ben oui Elle marche vers sa cabine Mais comment? Elle s'arrête, le trouve pas C'est incroyable Elle cherche le Heinz, elle en trouve pas nulle part Non, t'as pas Là, elle regarde par ici, la voix, elle s'en vient Pardon, mais il n'y a pas d'autre Heinz Oh, pas possible Tiens Merci En passant, moi c'est Stéphane Avec Heinz, tout t'a plus de goût C'est dur, dur être un bébé En 1992, un véritable phénomène balaie la France Il s'appelle Jordi Il a 4 ans et demi et il chante Il a vraiment le sens du rythme Il a une mémoire des mélodies Il a une mémoire du rythme incroyable Donc il a quelque chose en lui Poussé par des parents ambitieux Jordi enregistre un tube qui atteint le sommet des palmarès Tu m'appelles Jordi, qu'est-ce que tu me dis ? T'es une star ? Oui Oui Tu sais ce que c'est, une star ? Non ? La jeune star traverse l'Atlantique pour faire la promotion de son disque au Québec Quel choc culturel ! Est-ce qu'il y a une chanson qui te vient à l'esprit comme ça ? Non, qu'est-ce que tu dis, maman ? Le petit Jordi apprend très vite quelques expressions de chez nous Je vais jouer dans le trafic Le tweet J'ai rencontré la neige, maman Tu as rencontré la neige ? Oui, derrière, il avait le camion Oui, c'est comme ça, on la fait venir par camion Et on l'emmène partout Et quand l'hiver est terminé, on rapporte la neige Je pense qu'il ne te croit pas, j'ai dit Tu déconnes ! Ça s'ajoute dans toutes les discothèques, puis on danse là-dessus C'est une bonne chanson Je l'ai dit le temps de grandir à saison, on verra Si je l'entends, si je le vois à la télé, moi, je change de bosse Je ne suis pas capable de le supporter, il m'énerve Tu ne peux pas faire de concert à 4 ans Fait que qu'est-ce que ça donne finalement ? Il va enregistrer une toune, puis ça va finir là Puis on n'attendra plus parler Je ne peux pas faire de concert à 4 ans Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'histoire de deux ados qui ont transformé le sous-sol de leurs parents en studio de télévision pour y animer chaque nuit une émission musicale. Grâce à son humour déjanté et à ses expressions incontournables, Wayne's World devient un film culte des années 80. Dans un petit village du Québec, peu avant la Deuxième Guerre mondiale, trois jeunes femmes vivent leur sexualité au grand jour. Dans son dossier, c'est écrit caractéristable, idée farfelue, prisonnier de son éducation française. Tourné par Gilles Karl, ce film est en vedette la muse du cinéaste Chloé Sainte-Marie. On pourrait se parler d'égal à égal, sans passeport, avec le même accent et peut-être les mêmes idées. Mais c'est évidemment la présence de Michel Richard dans une scène plutôt loufoque qui a rendu ce film célèbre. Avec sa grève hière, comme c'est gentil. Les mâles québécois attendaient le film Coyote avec impatience. La jeune chanteuse Mitsu y fait ses débuts au cinéma et la publicité qui précède le film promet des scènes croustillantes. Au cinéma, les hommes seront déçus. Ils ne verront pas les attributs de la jeune chanteuse. C'était évident que je n'allais pas me faire filmer comme ça, puis je veux dire, m'en foutre. C'est super important pour moi, puis ça a été difficile à faire, tu sais. C'est important dans le film qu'on voit choumis le garçon autant que la fille, qu'il est déshabillé, pas que ça soit sexiste, puis qu'on montre juste les filles tout nu à l'écran. Ça, ça m'a toujours écoeuré. Je suis toujours haïs ça, tu sais. Puis tant mieux pour les filles qui vont venir voir le film, tu sais. Basic Instinct est sans doute le thriller érotique le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Tu as toujours gardé les anciens de l'hôpital? C'est seulement quand elles font des lettres intéressantes. Sharon Stone est troublante dans son rôle de la mystérieuse Catherine Trammell, une auteure de Polar à succès. Dans l'entourage de Catherine, des individus sont étrangement assassinés, de la même façon que dans son livre. Cette femme est-elle une séductrice ou une meurtrière? Tout le monde se souvient de ces quelques secondes qui ont rendu Sharon Stone célèbre. En 1992, il n'y a pas que Sharon qui peut être sexy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après la pause, une tragédie frappe l'Université Concordia et une émeute éclate au stade olympique. Sous-titrage Société Radio-Canada Un grand débat secoue la société au début des années 90. La violence à la télévision. Il faut inciter les radiodiffuseurs à ne plus acheter certaines cochonneries de Hollywood. 1,283,453 signatures. Un des acteurs les plus impliqués dans la lutte contre la violence à la télévision, c'est la petite Virginie Larivière, 13 ans, qui veut sensibiliser le public aux conséquences de ce phénomène. Elle demande qu'une loi légifère le contenu des émissions. Moi, je veux que ma fille vive dans un monde meilleur. Je ne veux pas que ça soit dans un monde où aujourd'hui, elle risquerait de se faire attaquer. L'histoire est touchante. Virginie se dévoue pour donner un sens à l'assassinat de sa jeune sœur, Marie-Ève. Mission accomplie pour Virginie. Elle réussit à se faire entendre par le premier ministre du Canada. Est-ce que cela va changer quelque chose? Les parlementaires seront là pour insister de plus en plus et davantage. Il ne faut pas juste insister pour passer une loi. Oui, mais justement, je viens de dire que... Trois ans après l'innommable tuerie de la polytechnique, une autre folie meurtrière éclate dans une école. Cette fois-ci, à l'Université Concordia. Valérie Fabricant, c'est une affaire qui est sombrée dans l'oubli totalement. Tout le monde va parler de la polytechnique, mais personne ne parle de Valérie Fabricant presque. C'est un professeur qui est devenu complètement crackpot à Concordia et qui disait qu'il se faisait frauder, qu'il y avait des confrères qui avaient copié ses études et qu'il se faisait exploiter et tout ça. Valérie Fabricant tue deux de ses collègues et en blesse trois autres. Son motif? Il accusait ses collègues de fraude académique. Dans le merveilleux monde du sport, la consommation de drogue serait-elle pratique courante? Chose certaine, le dur à cuire John Cordick, carburostéroïde et à la cocaïne. Cordick vivait une situation extrêmement difficile où il devait gagner tous ses combats pas de spi d'amphétamines, le cocktail total, cocaïne et tout ça. Et ça s'est achevé de façon tragique, ce jeune homme de 27 ans qui est mort dans un motel de Québec. La mort de John Cordick n'aura pas été vaine d'une certaine façon parce que ça a servi à réveiller beaucoup de joueurs qui vivaient la même situation que lui. Voici quelques autres personnalités connues qui nous ont quittés en 1992. À l'automne, Manon Riaume écrit une nouvelle page de l'histoire du hockey professionnel durant un match pré-saison. Elle devient la première femme à jouer dans la Ligue nationale de hockey. Après la game, c'est là que je l'ai réalisé. C'était une partie de la Ligue nationale. Avant ça, c'était seulement de me concentrer sur ma partie et essayer de faire de mon mieux. L'exploit est de taille, mais tout le monde sait qu'il n'y a là qu'un beau coup de marketing. Manon Riaume garde les buts pendant seulement la première période. Elle accorde deux buts sur neuf lancés. Ce sera le seul match à vie de Manon Riaume dans l'Empire mâle de la Ligue nationale de hockey. Les filles de En Vogue, elles, sont au sommet de la gloire. Trois chansons de leur album Funky Divas atteignent le top 10 dans Free Your Mind. Sous-titrage Société Radio-Canada La fameuse émeute du stade olympique. Moi, je m'en souviens, j'étais là. Bonjour tout le monde, je vais voir avec vous à l'intérieur du stade olympique. Et dernièrement, vous avez la scène où tout à l'heure, on va voir Guns N'Roses, Metallica et Fate No More. Ce qui devait être un des meilleurs spectacles rock de l'année à Montréal tourne au cauchemar. Le 8 août, au stade olympique, une foule de 55 000 spectateurs assistent au concert qui réunit sur scène Guns N'Roses et Metallica. Dans la première partie du spectacle, un accident survient. Brûlé par une pièce pyrotechnique, le chanteur de Metallica doit interrompre sa performance après seulement quelques chansons. On a attendu pendant une heure, je pense. Il ne se passait rien. Les gens s'impatientaient, cognaient dans les bancs. C'était fou, ça huait. Finalement, Guns N'Roses daigne se présenter sur scène. Axl Rose, on sentait qu'il était déjà en colère. Et au bout de quelques chansons, il a dit « Ah, we're out of here ». Et il lance son micro par terre, il s'en va. Et là, il y a eu un silence. Et tranquillement, les gens se sont rendus compte que c'était bel et bien fini. Mettons qu'il y a de la frustration. Puis, tu sais, les gens sont là depuis assez tôt, avec pas mal de bière. Puis, bon, tu sais, c'est des fans de Metallica et Guns N'Roses. C'est pas des chanteurs de charme. C'est pas... Tu sais, c'est des rockers. Alors, le monde pomme les nerfs. Révoltais, les fans saccagent les alentours du stade. L'émeute fait une trentaine de blessés et mobilise plus de 300 policiers. Après cette gaffe monumentale, Guns N'Roses ne remettra plus jamais les pieds à Montréal et perdra bien des fans. C'est accès. On est 50 000 personnes qui t'envoient toutes chier. L'incident montréalais n'empêche cependant pas Guns N'Roses de connaître du succès sur la scène internationale, comme en témoigne leur oeuvre magistrale November Rain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...